Ce soir le Seigneur va te bénir, il changera ce qu'il doit échanger dans ta vie, il te touchera et te transformera, tu auras une histoire à raconter, un témoignage à donner. Et voici le moment, en ce jour même, tu ne seras plus jamais le même dans ta vie au nom de Jésus. Avec Jésus, Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom, nous savons que tu es là pour bénir ton peuple. Aujourd'hui, quel jour glorieux, que tu veux briser tous les jugs, tu veux détruire les seuls du diable, tu veux que ton peuple soit libre. Je demande ce soir que tu manifestes ta puissance de façon sans précédent au nom de Jésus. Je demande ce soir que tu sauves les pécheurs, la puissance pour mener une vie de justice et de sainteté, la puissance de mener une vie transformée, la puissance de mener une vie glorieuse. Accorde-la à chacun au nom de Jésus, la guérison de ce soir, la guérison spectaculaire, les miracles de ce soir, miracles spectaculaires. Seigneur, je prie que tu le confirmes dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les pailles de ta parole à chacun de nous. Envoie ta puissante honorité sur nos vies au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit... Ce que ta main veut dire qu'il en soit ainsi. Il en sera ainsi. Et c'est ainsi confirmé. Et il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Merci pour vous asseoir. Je voudrais vous parler ce soir de la possibilité du miracle permanent. La possibilité d'un miracle permanent. Mon miracle sera permanent. Je dis-le pour toi, non? Ma guérison sera permanente. Je dis-le pour toi même. Mon salut sera permanent. Ma joie. La joie que j'ai dans le Seigneur. Les montagnes qui sont parties. La solution que j'ai. La percée que j'ai. Tout ce que j'ai reçu sera permanent. Comment est-ce que ces gens ont reçu des miracles permanents? Le salut permanent. La guérison permanente. La délivrance permanente. Comment est-ce qu'ils ont reçu cela? Parce que cette même possibilité viendra dans ta vie. La possibilité d'un miracle permanent. Premièrement. Viens pour ton salut promis. Il est disponible. Je ne rejettera pas celui qui vient à moi. Il est disponible. Viens. Il te donnera ce salut. Viens pour ton salut promis. Premier point. Deuxième point. Continues dans ta guérison actuelle. Comment est-ce que tu dois continuer dans ta guérison actuelle? Ce qui a apporté ta guérison va te maintenir dans cette guérison. Il envoya sa parole et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. La guérison est venue par la parole. La guérison va continuer aussi par la parole. Continue dans ta guérison actuelle. Et troisième point. Tu vas conquérir. Et les troisièmement, tu vas être un conquérant, un vainqueur. Et les troisièmement, tu seras vainqueur. Vaincre avec ta délivrance permanente. Vaincre avec ta délivrance permanente. Ça vient. Il dit ça vient. Il dit toi, tu viendras. Premier point. Viens pour ton salut promis. Vous savez, Dieu a un salut pour toi. C'est comme un cadeau. venu du siège international du ciel. Et il est destiné pour te donner du salut, le pardon, la paix du cœur, la joie dans le Seigneur, la victoire sur tous les maux du pays. Et il met ton nom sur le paquet. Et je suis comme l'officier de la poste qui vient pour dire, tu as une lettre, tu as un cadeau du ciel. J'espère que tu vas te voir à la maison. Parce que si tu n'es pas à la maison, personne ne peut recevoir tes bénédictions. Tu as dit personne ne peut prendre tes bénédictions. Ton salut promis te parviendra ce soir au nom de Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, il veut que tu viennes. Parce qu'avant que tu ne viennes, le propos ne viendra pas à toi. La restauration n'ira pas vers toi. La rédemption n'ira pas vers toi. La justice de Christ ne pourra pas venir vers toi. Les richesses du royaume, qui te sont promises, et qui sont pour toi, elle ne peut pas venir vers toi, à moins que tu ne viennes. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Ce repos est là ce soir. Il vient. J'ai dit il vient. Mais toi tu dois faire ce pas, de tout ton cœur, de toute ta pensée, avec la confiance et la foi en toi. Tu dois dire Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus sera mon sauveur. C'est comme tu viens de cette manière, que le salut te parviendra. Qu'est-ce que ça veut dire venir? Premièrement, sort. Sors. Vous voyez, tu dois sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Tu dois sortir du mal, pour venir dans sa bonté. Tu dois sortir du péché, pour venir vers le Sauveur. Premièrement, sort. en deuxième Corinthiens 6, 17. Deux Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Tu étais dans un gang avant, sort du milieu d'eux. Tu étais avec ceux-là, ou celles-là, qui faisaient des clubs de nuit. leur deuxième maison, sort du milieu d'eux. Idolâtrie, idolâtrie. Les couvents, sort du milieu d'eux. Les dimanches, ils vont à l'église le matin, et dans la soirée, ils sont encore dans les couvents. Le Seigneur dit, tu veux le repos, tu veux la restauration, tu veux la justice, tu veux la richesse de Christ, tu veux le salut. Sortez, sortez du milieu d'eux. Il te pardonnera tes péchés, il changera ta vie. Voici le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour faire de Jésus ton sauveur. Aujourd'hui c'est ton jour pour faire du Seigneur ton rédempteur. et de dire, oui Seigneur je viens. Oui Seigneur je viens. Premièrement, sort. Il ne veut pas que tu périsses avec les incroyants. Il ne veut pas que tu périsses dans le péché. C'est pourquoi il dit que tu dois faire le pas et sortir. et la première chose que tu dois faire c'est que tu dois sortir. C'est une chose pratique. C'est quelque chose que toi tu fais de façon définitive. Sors. Premièrement, tu sors du milieu d'eux. Deux. Tu dois entrer. Si tu sors de la maison et on t'a dit de venir à une fête la fête du roi des rois la fête du Seigneur des seigneurs oui tu es sorti mais si tu restes devant la porte on dit entre non tu dis ah ah je ne veux pas entrer mais je suis sorti non sortir là n'est pas complet à moins que tu n'entres il t'a fait sortir pour te faire entrer il t'a fait sortir de là-bas pour que tu puisses entrer certains viennent à la croisade et on dit sortez ils disent oui gloire à Dieu je viens gloire à Dieu je viens mettons nos yeux papiers mettons nos là et met leur nom et ton numéro met tout là-bas non dis au pasteur je suis sorti je suis sorti maintenant après maintenant on dit voici maintenant la maison du Seigneur voici le temple du Seigneur voici le royaume de Dieu là où là où deux ou trois dix ou vingt deux cents ou trois mille ou cinq mille là où ils sont assemblés à mon nom je suis au milieu d'eux Jésus Jésus est là et on t'enseignera la parole de Dieu l'église vivante une église qui croit la Bible une église qui marche dans la droiture une église spirituelle une église sauvée une église ferme une église qui tient par la parole de Dieu tu sors ensuite tu dois entrer si tu n'entres pas ta sortie sera pratiquement inutile l'objectif de ta sortie c'est pour que tu puisses entrer en Deuteronome chapitre 6 verset 23 Deuteronome chapitre 6 23 et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays pour nous faire entrer dans le pays nous sommes sortis d'Egypte afin d'entrer en Canaan nous sommes sortis du mal pour entrer dans sa bonté nous sommes sortis des ténèbres pour entrer dans la lumière alors il dit sortis alors toi tu dois sortir tu dois entrer ensuite parce qu'il nous a fait sortir pour nous amener pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner et c'est ce que le Seigneur nous dit ce soir que le premier pas à faire le premier pas que tu dois faire c'est que tu dois sortir sortir et ensuite tu dois entrer Apocalypse chapitre 4 verset 1 Apocalypse 4 1 après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dis monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite viens monte ici tu sors tu entres afin que tu puisses monter tu vas monter tu ne seras pas la queue mais tu seras la tête tu vas monter tu ne seras pas par terre tu seras en haut tu vas monter tu seras au sommet de la montagne tu iras de plus en plus haut au nom de Jésus mais tu dois faire le premier pas tu dois sortir tu dois monter dans ta possession tu dois monter pour la promesse de Dieu tu dois monter pour la gloire de Dieu dans ta vie tu dois sortir tu dois entrer et tu dois monter quand est-ce que tu le fais parce que tu vas dire tu peux dire je viens tu veux rester dans les mains du diable encore un peu si il y a un moment pour venir si il y a un moment pour donner ton coeur ta vie toute ta personnalité à Dieu c'est maintenant qu'il faut le faire s'il y a un moment sortir ensuite il dit entre après il dit monter il dit venez maintenant tu ne peux pas rater ça il dit voici le moment il dit voici le jour il dit voici le moment tu dois tu dois faire ce pas maintenant venez maintenant et plaidons dit l'éternel ensuite il dit si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la poupre je vais les laver et ils seront plus blancs comme la laine ensuite il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile vous mangerez les meilleures productions du pays premièrement venez premièrement sortez deuxièmement entrez continue deuxième point maintenant deuxième point continue dans ta guérison actuelle j'étais là vient la croisade j'étais là j'étais là quand j'étais venu en 1930 j'étais là mais est-ce que tu vas continuer c'est pour ça vous revenez encore pour dire passeur pris pour moi passeur pris pour moi ceci me fait me dérange ceci va cette fois-ci là viens mais tu dois continuer j'ai dit cette fois que tu es venu là tu vas continuer c'est ce que j'ai ce que ça dit si tu veux la vraie liberté la liberté totale la liberté complète la liberté entière la liberté complète la liberté continuelle et dit tu dois continuer en Jean chapitre 8 verset 31 Jean chapitre 8 lisons les paroles de Jésus Christ à partir du verset 31 Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui c'était des gens qui avaient déjà cru ils avaient cru au Seigneur maintenant Jésus leur a dit si vous continuez vous continuez vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez si vous continuez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples verset suivant vous connaîtrez la vérité lorsque vous continuerez lorsque vous allez apprendre la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la vérité vous affranchira votre liberté a déjà commencé cette liberté sera permanente j'ai dit cette liberté sera permanente la liberté du péché la liberté de la maladie la liberté des mauvais esprits la liberté de Satan si vous continuez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous apprendrez la vérité vous allez accepter la parole vous allez croire à la vérité vous allez demeurer dans la vérité vous allez obéir à la vérité et la vérité vous affranchira tu es libre où es-tu j'ai dit tu es libre j'ai dit tu es libéré alors si vous continuez ça veut dire quoi premièrement tu continues dans la foi tu continues dans la foi tu as cru au Seigneur Jésus Christ laissez-moi vous rappeler un verset que vous connaissez très bien car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ce n'est pas quiconque avait cru afin que quiconque afin que quiconque croit 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 tu as déjà cru et tu continues à croire tu continues à lui faire confiance tu continues à suivre afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle certains disent j'avais cru mais je ne crois plus aujourd'hui est-ce que je vais avoir la vie éternelle quiconque croit en lui aura la vie éternelle mais ne périra pas rappelez-vous les paroles de Jésus allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira ce n'est pas celui qui avait cru il y a longtemps mais qui ne croit plus aujourd'hui celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé comme tu continues à croire tu continues dans la foi tu continues dans la fidélité fidélité c'est quoi la fidélité on dit il va t'amener quelque chose et vraiment tu l'amènes c'est la fidélité je t'aime et je vais venir te visiter ça c'est la fidélité lorsque tu le feras vraiment je donne ma vie à Jésus ma vie n'est plus pour Satan ma vie n'est plus pour l'idolâtrie je suis pour Jésus je suis pour Jésus je suis pour Jésus si après ce jour là tu es toujours pour Jésus si après ce jour là et les idoles viens tu dis non j'avais dit ouvre-voix je ne retourne plus dedans ces objets de la magie on t'amène tu dis non 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 je suis pour Jésus j'ai aidé à refuser cela c'est ça la fidélité et tu demeures et tu restes et tu vis avec Christ et la promesse que tu as faite à Christ en disant au revoir au monde je viens Jésus au revoir aux ténèbres je suis venu à la lumière au revoir au mal je suis venu à la bonté du Seigneur il est mon sauveur il sera toujours mon sauveur il est mon berger il sera toujours mon berger il est mon rédempteur ce ciel là j'irai là-bas si tu restes demain tu vas continuer ainsi dans la fidélité tu vas continuer dans la foi tu vas continuer dans la fidélité tu vas continuer dans la ferveur parce que Jésus a dit parce que l'illiquité va se multiplier l'amour du plus grand grand homme se refroidira le découragement va abattre il courait avant mais il semble traîner les pas ils ne sont plus fervents pour le Seigneur par le passé j'étais heureux comme il disait allons à la maison de l'éternel mais aujourd'hui là maison de Dieu je crois que je vais rater une fois aujourd'hui j'étais là le mois passé tel que je vois les nuages et le ciel il veut pleuvoir je ne pense pas que vous pourrez aller aujourd'hui tu n'es plus chaud tu n'es pas chaud tu n'es pas froid tu es tiède il dit parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche il veut que la ferveur continue il veut que la ferveur continue plus tu prends de l'âge plus tu dois être fervent et tu dois monter plus loin avec le Seigneur mais pour certains c'est comme ce dont j'ai lu l'histoire dans la géographie notre enseignant disait plus ils montrent plus ils refroidissent j'ai lu d'autres j'ai lu la Bible avant je ne suis plus un nouveau venu dans l'église j'étais là avant pourquoi tu es si froid tu n'as pas entendu plus on monte plus on refroidit non ça c'est la géographie ça ce n'est pas la spiritualité ça ce n'est pas le surnaturel ça ce n'est pas le ce n'est pas dans le livre de Dieu quand tu viens à Dieu plus tu montes plus tu deviens plus fervent plus tu montes plus tu deviens plus gracieux plus tu montes plus fervent quand tu deviens cette ferveur sera dans ta vie au nom de Jésus je veux entendre votre bon amen là-bas continuez dans la foi vous continuez dans la fidélité et vous continuez dans la ferveur et quand vous priez il y a des quand vous priez il y a des quand toi quand toi toi tu prie le ciel dira oui à tes prières quand tu vas prier Satan prendra son bateau il va courir loin de toi il va fuir loin de toi il va fuir loin de toi vous voyez cela en Jacques 5 Jacques chapitre 5 la dernière partie du verset 16 verset 16 la prière fervente la prière fervente du juste a une grande efficacité la prière fervente d'un enfant de Dieu d'un homme de Dieu du juste a une grande efficacité je viens combien sont là je viens est-ce que tu es là je dis est-ce que toi tu es là tu dois sortir tu dois entrer tu dois monter et tu dois venir maintenant je viens et Dieu va te bénir je dis Dieu va te bénir Satan ne connaîtra pas l'adresse de ta nouvelle maison je viens je suis venu à Jésus tu ne me trouveras plus dans cette ancienne maison il s'attend il s'attend il va frapper à la porte frapper à la fenêtre je ne suis plus là-bas parce que je suis déjà sorti je continue je continue je continue tu vas continuer je dis tu vas continuer je dis toi tu vas continuer tu vas continuer avec Jésus tu vas continuer dans tes bénédictions tu vas continuer dans sa grâce ton nom est entré dans le livre de vie et ton nom va rester là-bas tu vas demeurer tu vas demeurer je dis tu vas demeurer viens continue et troisièmement c'est quoi je dis troisièmement c'est quoi je vois des vainqueurs là-bas j'ai dit je vois des vainqueurs là-bas ce soir il y a des géants de la foi dans ce pays il y a des hommes et des femmes puissants dans ce pays est-ce que tu sais que tu vas vaincre ? tu vas vaincre tous les magiciens et tous ces enchanteurs tu vas vaincre tous ces canadiens tu vas vaincre les murailles de Jéricho j'ai dit tu vas vaincre tes goliathes tu vas vaincre tes ennemis tu vas vaincre tu vas marcher sur la tête du diable sur la tête des démons sur la tête des ennemis pour la gloire vaincre j'ai dit vaincre quand tu sortiras d'ici ce soir je te libère pour aller vaincre toutes ces choses qui te tourmentaient qui te terrifiaient qui t'intimidaient dans les rêves retourne à la maison dans ce même lit ce même matelas quand ils vont venir quand tu vas commencer des chers avant de continuer ils vont disparaître ça qui dit ah j'ai entendu quand tu allais dans une autre église avant tu dis c'est bon c'est bon excusez-moi je veux plus le faire je veux plus le faire j'ai compris maintenant quand tu vas repartir après de ce soir il y a une marque sur ton front tu ne peux pas voir ça mais ces démons ces gens vont voir ça une fois que tu sois comme ça tu sois comme ça ils vont te regarder ils vont secouer la tête ils ne peuvent pas regarder ton visage parce qu'il y a le feu dans tes yeux parce que tu vas les vaincre au nom de Jésus avant tu ne vas pas adorer les idoles tu entends la musique tu ne veux pas fléchir par le passé tu dis oh excusez-moi ne vous fâchez pas je ne veux plus faire ça maintenant là ils vont se fâcher quand ils vont se fâcher tu vas regarder le visage du mécanisme comme le feu sort comme ils se fâchent par le passé quand tu voyais le visage du mécanisme oh tu avais envie que la tête s'ouvre que tu rentres dedans mais tu tiens debout maintenant tu lèves la tête et tu élèves les épaules tu ne vas pas passer la tête et quand tu fais ça comme ça ils vont se fâcher davantage il dit si je chauffe la fournaise et que je te jette dedans je vais te donner ce que tu mérites pour toute ta vie tu dis maman va chauffer ce feu là maman si vous voulez brûler le feu alors faites le je suis allé quelque part j'ai quelque chose si j'applique ces choses sur toi on m'a enseigné comment te vaincre est-ce que je regardais ton visage avant comme ça si tu vois que je te regarde comme ça pour te dire que j'ai quelque chose si tu essaies maman tu vas mourir avant ton temps alors ils vont fléchir devant toi tu vas lui imposer tes mains et chasser la chose qui est là c'est toi le vainqueur à partir de maintenant c'est toi le vainqueur à partir de maintenant ils ne vont plus te déjoire de ton ciel de pouvoir d'autorité Nebuchadnezzar n'a pas la parole il dit celui qui brûle la fournaise cette fois et ils l'ont fait il a commandé certaines personnes il dit liez-les si tu veux mourir avant ton temps il faut les lier si tu veux que la fournaise de Nebuchadnezzar ce n'était pas fait pour toi si tu veux mourir avant ton temps il faut les prendre pour les jeter dedans pour voir Nebuchadnezzar si tu veux les jeter fais-le toi-même je ne veux pas faire ce type de commission je veux vivre faire le toi-même alors ceux qui les ont pris et les ont jetés dans le feu le feu les a brûlés par sa chaleur tu as eu le message quiconque essaiera de te toucher à part de ce soir pour dire qu'il veut te porter et que quelqu'un a fait un feu ah ah quand tu étais sauvé Dieu a scellé les portes de l'enfer pour toi pour dire que ton nom n'est plus là-bas tu ne fais plus pas de ceux qui vont là-bas le feu au présent le feu dans l'avenir n'est plus pour toi tu n'es plus destiné pour un quelconque feu alors ils les ont jetés dans le feu est-ce qu'ils sont morts est-ce qu'ils ont brûlé comme ils sont tombés dedans ce sont les biens de Mekanesa avec lesquels ils sont brûlés les cordes alors ils se sont levés tu vas te lever et ils marchaient on dit que la rivière ne va pas te noyer le feu ne va pas te brûler le feu ne va pas te brûler et ils marchaient dans la fournaise à partir d'aujourd'hui à partir de ce qu'ils continuent tu vas vaincre et comme ils marchaient dans la fournaise Mekanesa dit je vais aller voir les cendres non on ne voit pas les cendres des vainqueurs alors il a regardé à l'intérieur il dit qu'est-ce que je vois il dit venez aidez-moi est-ce que j'ai des yeux troubles ça c'est Meshak ça c'est Abednego voici le troisième mais il y a quelqu'un d'autre et le quatrième c'est celui qui va partir avec toi et le quatrième c'est celui-là qui ne va jamais t'abandonner et le quatrième est comme le fils de Dieu Mekanesa a crié il a vu les vainqueurs j'ai dit il a vu les vainqueurs tous les villages étaient là toutes les villes où tu vas tous les bureaux où vous allez les vainqueurs viennent j'ai dit les vainqueurs viennent que tous ces méchants sortent quittent le chemin les vainqueurs viennent Meshak Abednego Shadrach serviteur du Dieu vivant sortez et ils sont sortis ils les ont inspectés il n'a pas vu de traces de feu sur le corps Jésus dit vous pouvez repartir je vous attendrai au ciel je vais vous préparer une demeure comme j'ai été avec vous dans le feu vous serez avec moi ainsi dans la maison de mon père il y a plusieurs demeurs dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place je reviendrai je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi est-ce que tu seras là ? où es-tu ? où est-ce que tu seras ? j'ai dit tu seras là-bas j'ai dit tu seras là-bas est-ce que tu iras ? tu seras là-bas tu viens tu continues et tu vas vaincre de qu'est-ce que je parle ? est-ce que tu peux te lever ? si c'est de toi que je parle tu veux être là-bas alors dans la maison de mon père il y a plusieurs demeurs je vais vous préparer une place si tu veux être là-bas tu vas vaincre tu dois venir tu dois continuer tu dois vaincre tu dois promettre au Seigneur je viens aujourd'hui je viens aujourd'hui comme je viens je ne vais plus jamais repartir je vais continuer avec Jésus je vais continuer avec mon Sauveur je vais continuer avec mon Seigneur et la puissance pour vaincre la puissance pour vaincre la puissance pour vaincre le Seigneur te la donnera tu vas vaincre est-ce que tu es là ? si tu es là je vais t'entendre j'ai dit tu vas vaincre la tête baissée les yeux fermés tu veux sortir pour entrer pour monter et venir maintenant et tu prends ta décision tu as pris la décision oui je veux la vie éternelle oui je veux le pardon oui je veux cette information oui je veux ce salut je viens je viens je viens je ne veux pas rater le ciel je n'irai pas en enfer Jésus est mon Sauveur je viens partout tu es lève seulement ta main pour dire oui Seigneur je suis là je suis là je traînais il y a longtemps je n'ai pas pris la bonne décision maintenant je prends la décision je viens je viens je viens Jésus il est mon Sauveur il est mon Rédempteur il est celui qui pardonne tous les péchés je viens sors de tes péchés viens au Sauveur sors des ténèbres viens dans la lumière sors de l'occultisme et viens dans la puissance de l'Esprit de Dieu dis au Seigneur je viens lève cette main là je vais prier pour vous comme vous venez prêts au nom de Jésus nous te remercions en ce moment nous bénissons ton nom parce qu'il convient à toi tu ne vas pas le rejeter voici tous ceux qui lèvent la main ils sortent hors du péché hors du mal hors des gris gris et ils viennent à Christ reçois-les au nom de Jésus ils sortent des ténèbres ils sortent du mal et ils viennent à Jésus comme Seigneur Sauveur Seigneur selon ta promesse reçois-les pour ton salut reçois-les dans ta restauration reçois-les dans la rédemption sauve-les au nom de Jésus Seigneur je prie la joie du salut vienne à chacun que la paix de Dieu vienne dans leur cœur maintenant je prie Seigneur que tu confirmes son salut dans leur vie maintenant merci parce que nous savons que tu l'as fait au nom de Jésus nous prions et tout le monde crie gloire à Dieu que les vainqueurs crient je dis gloire à Dieu est-ce que vous ne savez pas que vous êtes vainqueurs vous avez vaincu Satan vous avez vaincu la maladie vous avez vaincu le péché tout ce qui était contre votre vie vous êtes vainqueur ce soir au nom de Jésus tout ce qui est du diable qui reste dans votre vie va quitter votre vie maintenant tout ce qui reste de la maladie qui reste là-bas ce soir ce soir vous allez les vaincre au nom de Jésus si vous êtes encore aveugle quand vous allez entendre le dernier amène vous allez voir des miracles vous allez ouvrir vos yeux ce soir les miracles si vous êtes paralytique peut-être vous étiez touché avant mais c'est comme si j'ai vraiment eu ça quelque chose de merveilleux quelque chose de bon la vraie force vous parviendrez ce soir vous êtes vainqueur au nom de Jésus toute puissance maléfique qui tourmente votre vie toute oppression de votre vie ce soir ce soir ce soir où est la personne dont je parle là-bas cette puissance va chasser tout ce qui est du diable de votre vie ce soir quand vous entendrez le dernier amène vous allez vous examiner vous verrez le miracle dans votre vie est-ce que vous êtes prêts Père au nom de Jésus Seigneur nous prions la puissance de la résurrection la puissance de la résurrection viens sur ton peuple réveille-les relève-les tout ce qui est du diable là-bas je vous commande sortez au nom de Jésus toutes les puissances du diable toutes les oppressions de maladie toutes ces manifestations du mal je vous commande maintenant là où vous êtes sortez au nom de Jésus Seigneur je prie que ce soit la nuit de ta puissance dans la vie la puissance de toute angstie qui brille les juges la puissance l'autorité puissante accomplie dans la vie de chacun au nom de Jésus ton esprit d'insanité je te commande sort au nom de Jésus esprit d'épilepsie je te commande sort au nom de Jésus les tumeurs sur le corps les choses qui ont poussé sur le corps je vous commande maintenant par la puissance du Saint-Esprit dans l'autorité du nom de Jésus sortez au nom de Jésus Seigneur je prie pour ceux qui ont des maladies terminales la douleur dans le corps la maladie dans votre corps infimité faiblesse l'autorité vous parvient maintenant la puissance vous parvient maintenant soyez guéris au nom de Jésus Seigneur ce cancer doit partir ce cancer doit partir je te commande cancer sois guéri maintenant au nom de Jésus il sait tu dois partir tu ne peux pas rester là-bas cette soeur est libérée ce frère est libéré cet enfant est libéré il sait je te commande sois guéri au nom de Jésus ces mots de doux de dos je n'arrive pas à me courber je n'arrive pas à rester debout les douleurs à la hanche les arthrites les douleurs au niveau des jointures j'envoie la puissance dans vos jointures maintenant la puissance dans vos colonnes vétébrales maintenant soyez guéris au nom de Jésus les esprits mauvais qui essaient de manipuler vos pensées qui manipulent vos pensées votre esprit et qui vous envoient l'oppression vos esprits de manipulation quand vous entendez la voix d'autorité vous la reconnaissez je vous commande avec cette autorité vous n'avez aucun droit de rester là-bas sortez maintenant au nom de Jésus je prie Seigneur pour ceux qui ont des appendices appendicites ou autre maladie dans le foie dans les reins ceux qui ont des problèmes que la vie pénètre votre corps la vie de résurrection vous pénètre maintenant la guérison vient dans votre vie maintenant les prodiges et les miracles du calvaire viennent danser vos vies et enlèvent ces problèmes au nom de Jésus ceux qui sont sourds et mûres je prie maintenant recevez votre oui recevez votre parler surdité mutisme je vous commande sortez au nom de Jésus Seigneur je prie pour ceux qui sont aveugles quelque chose ce qui couvre vos yeux quelque chose ce qui amène l'aveuglement quelque chose ce qui cause ces faiblesses des yeux je l'enlève maintenant soyez guéris soyez guéris soyez guéris recevez votre fruit au nom de Jésus vous qui êtes paralytique paralysé Seigneur je prie la puissance vient dans leurs pieds maintenant relève-les je vous commande levez-vous et marchez au nom de Jésus Seigneur je prie bénédiction bénédiction multipliée miracles multipliés personnes multiples pour tous les bénédictions de votre peuple les désirs de ton peuple chaque ambition de ton peuple les aspirations de ton peuple voici le jour pour vaincre tous les problèmes affranchis-les 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 délivre-les délivre-les je prie Seigneur que tout le chou soit brisé que toute maldiction soit brisée libère affranchis-les au nom de Jésus que chacun même ceux qui pensent qui n'ont pas bien de miracle Seigneur fait quelque chose pour eux donne quelque chose à chacun miracle ici délivrance là-bas guérison ici victoire là-bas l'esprit des vainqueurs l'esprit des vainqueurs donne à chacun au nom de Jésus Seigneur je prie la guérison soit permanente que les miracles soient permanents que les délivrances soient permanentes tout ce que nous avons eu en ce moment soit permanent 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 au nom de Jésus maintenant qu'il y ait des cris de miracles partout cris de délivrance partout la joie de victoire partout confirme le Seigneur confirme le Seigneur dans chacun nous te remercions pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions et tout le monde crie tu l'as eu j'ai dit tu l'as eu examine-toi c'est fait gl'é 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 à Dieu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le frère a témoigné qu'il était musulman et sa femme était chrétienne de la vie profonde, mais après il voyait la différence dans la vie de sa femme, au lieu de la chasser, au lieu de la persécuter, c'est lui même en tant que musulman, c'est lui qui a encouragé sa femme, mais pas la grâce de Dieu maintenant, lui aussi l'a donné sa vie à Jésus Christ, il a cru et qu'il a pris Jésus comme sauveur personnel, il l'a pris comme son Seigneur, et quand il l'a fait, il avait un problème de douleur dans son dos, et à cette croisade, Dieu a ôté ce problème de douleur, il est en bonne santé par la grâce de Dieu, et non seulement cela, Dieu connaît cet homme, avant de donner sa vie à Jésus, Dieu avait un complet miracle dans la vie de son fils, mais l'enfant avait des difficultés, quand ils ont prié pour l'enfant, l'enfant est complètement guéri, l'enfant est en fond maintenant, le miracle sera permanent au nom de Jésus, gloire à Dieu, et délicieux pour terre en douleur, godiname tout bon pool, et bien focus, qu'il y a un flambant qui est en fronte, l'enfant, c'est l'enfant de mon équipe, s'il t' Contacte, tu m' Sitté, minutes, vous laissez xen, Gloire à Dieu, notre maman s'appelle Janet Abayomi, elle avait des problèmes de rhumatisme et des choses bougeaient dans son corps, elle n'arrivait plus à se lever très bien, même mais la puissance de Dieu a touché son corps, le rhumatisme a disparu et vous allez voir la puissance de Dieu marche maintenant, gloire à Dieu.